Bonjour à tous, je vais donner dans cette vidéo la correction d'un exercice sur les nombres complexes et calculs algébriques. Donc on va commencer par la première question, soit x appartient à R et n est un entier naturel. Donc la première question, vérifier que 1 plus exponentiel ix égale 2 cos x sur 2 exponentiel ix sur 2. Donc ici on va utiliser ce qu'on appelle la formule de factorisation par ongles moitié. Donc exponentiel iα plus exponentiel iβ dans le cas général c'est 2 exponentiel iα plus β sur 2 fois exponentiel iα moins β sur 2 plus exponentiel moins iα moins β sur 2 le tout sur 2. Et donc ça c'est en fait, cette quantité là c'est le cos α moins β sur 2. Parce qu'en utilisant la formule de R, le exponentiel iθ plus exponentiel moins iθ sur 2, ça c'est le cos θ. Et donc maintenant on va appliquer cette formule de factorisation pour α égale à 0 et β égale à x. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? Pour α égale à 0 on va avoir exponentiel i0 qui est égal à 1 plus exponentiel ix pour β égale à x. Donc ici déjà on peut simplifier par 2 dans la formule de factorisation. On va avoir exponentiel ix sur 2 fois exponentiel moins ix sur 2 plus exponentiel ix sur 2. Voilà. Ça c'est en remplaçant α par 0 et β par x. Mais la quantité exponentielle moins ix sur 2 plus exponentiel ix sur 2, ça c'est le 2 cos x sur 2. Voilà. Comme on a mentionné précédemment. Voilà. Et donc on va avoir le résultat voulu. 1 plus exponentiel ix égale à 2 cos x sur 2 exponentiel ix sur 2. On passe à la deuxième question. On pose tn de x égale à 100 k allant de 0 jusqu'à n 2. Donc ce symbole-là c'est en fait sur les coefficients binomiales on va le lire k parmi n. Donc ça c'est le ckn ou bien on dit tk parmi n. Le coefficient binomial k parmi n de cos kx. Et le hn du x c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n. Coefficient binomial ckn ou bien k parmi n cos carré kx. Donc voilà je rappelle que les coefficients binomiales on appelle ça ou bien les coefficients binomiales sont désignées par les coefficients cnk comme ça. Donc on va écrire n en haut et k en bas. Et ça se lit tirer k parmi n. Le coefficient binomial k parmi n. Donc ça c'est quoi ? Ça c'est le n factorial sur k factorial fois n moins k factorial si k est inférieur à la n. Et 0 si k dépasse n strictement. Voilà donc déjà il y a deux notations des coefficients binomiaux. Ou bien on écrit la lettre c en haut k en bas n. Ou bien on écrit entre deux parenthèses en haut n et en bas k. Voilà donc ça c'est les coefficients binomiaux. Maintenant on va rappeler la formule du binom. Donc selon la question a rappeler la formule du binom de Newton. Soit a b appartient à c c'est à dire deux nombres complexes et n un enténateur n non nulle en 1. a plus b à la puissance n c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n. Des coefficients binomiaux fois a puissance k fois b puissance n moins k. Ou bien on peut écrire a puissance n moins k fois b puissance k. L'essentiel il faut que la somme des puissances égale à n. On passe à la question petit b. Calculer tn de pi et hn de 0. Donc le tn de pi en fait on va remplacer x par pi. Juste on va remplacer x par pi. C'est à dire c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n. Des coefficients binomiaux cos k pi. Mais le cos k pi vous connaissez. Donc pour k égal à 0 on va avoir cos 0 qui est égal à 1. Pour k égal à 1 on va avoir cos pi qui est égal à moins 1. Pour k égal à 2 on va avoir 0. Pour k égal à 3 on va avoir moins 1. Et donc c'est alternative. 1 moins 1 selon la parité de k. C'est à dire on va avoir moins 1 à la puissance k. Si k est paire comme 0, 2, 4, 6, ainsi de suite. On va trouver 1. Et si k est impaire comme 1, 3, 5, 7, ainsi de suite. On va avoir moins 1. Donc le cos k pi dans le cas général c'est moins 1 à la puissance k. C'est à dire on va voir que le tn de pi c'est la somme k allant 0 jusqu'à n. Des coefficients binomiaux fois moins 1 à la puissance k. Maintenant je vais rappeler la formule de binomiaux qu'on a fait précédemment. Et je vais prendre a égale moins 1 et b égale à 1. Donc la quantité a puissance k fois b puissance n moins k ça sera moins 1 à la puissance k. Fois 1 à la puissance n moins k qui est égale à 1 toujours. C'est à dire cette somme là en fait le tn de pi n'est autre que la formule de binomiaux en prenant a égale moins 1 et b égale à 1. C'est à dire moins 1 plus 1 à la puissance n. C'est à dire 0. Voilà. Donc le tn de pi égale à 0. Maintenant on va calculer hn de 0. Donc le hn de 0 on va replacer x par 0 dans hn. Donc on va trouver c'est la somme k allant 0 jusqu'à n. Les coefficients binomiaux fois cos² 0. Mais le cos² égale à 1. Donc cos² 0 égale à 1 aussi. C'est à dire qu'on va trouver que ça c'est égal à la somme k allant 0 jusqu'à n des coefficients binomiaux k parmi n. Je vais donc toujours utiliser la formule de binomiaux a plus b à la puissance n. Maintenant je vais prendre a égale à 1 et b égale à 1 aussi. Donc le terme a puissance k fois b puissance n moins k ça devient 1. Parce que 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Ça donne toujours 1. C'est à dire la somme voulue n'est autre que la formule de binomiaux avec a égale à 1 et b égale à 1. C'est à dire 2 à la puissance n. Donc la somme k allant 0 jusqu'à n des coefficients binomiaux égale à 2 à la puissance n. La question c'est montré que t1 de x égale à 2 à la puissance n cos à la puissance n x sur 2 fois cos nx sur 2. Donc je rappelle que t1 de x c'est la somme k allant 0 jusqu'à n des coefficients binomiaux fois cos kx. Or cos kx c'est la partie réelle de exponentielle i kx. Parce que le exponentielle i kx c'est le cos kx plus i sinus kx. Et donc le cos kx représente la partie réelle de exponentielle i kx. Et le sinus kx ça va être la partie imaginaire de exponentielle i kx. Et donc ceci va donner que la somme est égale réelle de la somme k allant 0 jusqu'à n des coefficients binomiaux fois exponentielle i kx. Voilà. Et maintenant on peut remplacer exponentielle i kx par exponentielle i kx le tout à la puissance k. Ça c'est d'après la formule de Wavre. Et donc maintenant je vais toujours utiliser la formule de Bunombe. Mais cette fois-ci avec a égale exponentielle i kx et b égale à 1. Donc en prenant ce choix-là, a égale exponentielle i kx et b égale à 1. On va avoir le terme a puissance k fois b puissance n moins k égale exponentielle i kx à la puissance k. Voilà. C'est-à-dire cette somme qu'on cherche si en fait c'est le 1 plus exponentielle i kx à la puissance n. C'est-à-dire le tn de x c'est la partie réelle de 1 plus exponentielle x à la puissance n. Or, d'après la question 1, on a 1 plus exponentielle x égale 2 cos x sur 2 exponentielle i x sur 2. Donc en faisant à la puissance n, on va avoir 1 plus exponentielle x à la puissance n égale 2 à la puissance n. Cos x sur 2 à la puissance n, ou bien on le crie cos x sur 2, fois exponentielle i x sur 2 à la puissance n, qui est égale à exponentielle i n x sur 2, d'après la formule de Wavre. Et la partie réelle en fait de ça, c'est la partie réelle de exponentielle i n x sur 2, qui est le cos n x sur 2. Donc la partie réelle de 1 plus exponentielle x, le taux à la puissance n, ça sera 2 à la puissance n, cos x à la puissance n x sur 2, qui sont déjà des nombres réels, fois cos x sur 2. Et donc on va avoir que le tn de x égale 2 à la puissance n, cos x à la puissance n x sur 2, fois cos n x sur 2. Voilà, ça c'est le résultat voulu en fait. La question D, en utilisant la formule trigonométrique cos x carré a égale cos de 2a plus 1 sur 2, déduire que h n du x égale 2 à la puissance n moins 1 fois 1 plus cos x à la puissance n x fois cos x. Donc je vais rappeler que le h n du x en fait, c'est la somme k allant 0 jusqu'à n des coefficients biori biori fois cos carré kx. Or, cos carré a, d'après la formule trigonométrique, c'est le cos de 2a plus 1 sur 2. Donc je vais remplacer a par kx. Donc en remplaçant a par kx, on va avoir que cos carré kx égale cos de 2kx plus 1 sur 2. Voilà, ça c'est en utilisant la formule trigonométrique. Au lieu de a, on a écrit kx. Maintenant, ceci va donner le résultat suivant. Tout simplement, on va faire sortir le 2, donc bien sûr, c'est-à-dire un demi, on va faire sortir un demi. Ensuite, on va développer la somme. Donc, c'est la somme de cos2kx multipliée par les coefficients binomions plus la somme de 1 fois les coefficients binomions, bien sûr. C'est-à-dire, on va avoir deux sommes. La somme des coefficients binomions fois cos2kx plus la somme des coefficients binomions fois 1. Mais, si vous vous rappelez, la première somme, en fait, c'est le Tn, mais appliqué à 2x. Donc, si vous pouvez remarquer, l'expression de Tn de x qui est dans l'énoncé. Donc, en remplaçant x par 2x, on va avoir Tn de 2x. C'est cette somme-là, mais au lieu de cos2kx, on a cos2kx. Voilà. Et la deuxième somme, la somme k allant 0 jusqu'à n2 des coefficients binomions, déjà, on a calculé ça précédemment. Et on a trouvé que ça, c'est 2 à la puissance n. Et donc, on va trouver que Hn de x égale 1,5 Tn appliqué à 2x plus 2 à la puissance n. Maintenant, je vais rappeler, donc, le Tn de x, on a trouvé ça précédemment dans la question c. Le Tn de x, c'est 2 à la puissance n, cos à la puissance n, x sur 2, fois cos nx sur 2. Et donc, le Tn de 2x, en fait, on va remplacer x par 2x, on va trouver le résultat suivant. Donc, ça, c'est en remplaçant Tn de 2x par sa valeur. Donc, le Tn de 2x, ça sera 2 à la puissance n, cos à la puissance n, x, fois cos nx. Et si on va faire sortir le 2 à la puissance n, en facteur, on va avoir 2 à la puissance n, moins 1, facteur de 1, plus cos à la puissance n, x, fois cos nx. Voilà. Ça, c'est le résultat voulu. La dernière question, maintenant, la question 3. Donnez alors la valeur de la somme suivante. S n de x, c'est la somme k allant 0 jusqu'à n des coefficients binobio fois sinus carré kx. Donc, le S n de x, c'est cette somme-là. Mais, on connaît que le sinus carré égale 1 moins cos carré. Donc, voilà. Donc, juste, je vais remplacer sinus carré par 1 moins cos carré. Donc, ça, c'est une formule trigonométrique. Le sinus carré kx, c'est 1 moins cos carré kx. Maintenant, on va développer cette somme. Donc, c'est la somme des coefficients binobios fois 1 moins la somme des coefficients binobios fois cos carré kx. C'est-à-dire, on va obtenir deux sommes. C'est la somme des coefficients binobios moins la somme des coefficients binobios multipliée par cos carré kx. Déjà, la première somme va donner 2 à la puissance n. Je rappelle ça, ça, c'est en utilisant la formule de binombre avec a égale à 1 et b égale à 1. Et la deuxième, c'est le h n du x donné dans l'énoncé. Et donc, ceci va donner 2 à la puissance n moins 2 à la puissance n moins 1 fois 1 plus cos à la puissance nx fois cos nx. Et ça, c'est en utilisant la question précédente. Et en faisant 2 à la puissance n moins 1 en facteur, on va trouver le résultat suivant. 2 à la puissance n moins 1 fois 1 moins cos à la puissance nx fois cos nx. Voilà. Donc, ça, c'est la valeur en fait de s n de x. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. à la puissance nx. 3 à la puissance nx. Merci.